et bien salut tout le monde c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare sur la map T-Race en domination donc j'espère que vous allez très bien moi écoutez ça va vraiment bien aujourd'hui donc petite partie en domination sur cette map qui est vraiment assez nerveuse vous êtes obligé de regarder un petit peu partout à chaque fois donc je vais jouer avec mon arme favorite on va dire de Advanced Warfare la HBR A3 Cowboy ouais elle a un nom un peu spécial c'est une arme que j'ai reçu dans une caisse qui est un petit peu modifiée en fait elle est moins bien que la que l'arme de départ parce que elle a un point en moins de précision elle est à 9 au lieu de 10 mais elle a un chargeur chargeur rapide donc c'est plutôt intéressant pour recharger assez vite vous allez voir que j'ai plutôt pas mal enchaîné au début je vais plus essayer de me concentrer sur les points tout ça je vais j'ai plus joué l'objectif on va dire que les kills et puis en deuxième partie de Domi bah j'ai joué un peu plus les kills et ça sera un petit peu mieux et puis en arme secondaire j'ai oublié de vous dire je vais jouer avec le MP443 Crouch alors j'espère qu'il se dit comme ça c'est un pistolet en rafale de deux coups en fait et c'est le pistolet qui a la meilleure portée de la catégorie donc il est vraiment cool pour l'instant c'est mon pistolet favori c'est vrai que les deux premiers j'ai pas encore le dernier et c'est vrai que les deux premiers sont pas top top donc voilà au niveau des armes on va parler un petit peu des armes d'advanced warfare moi je suis un petit peu déçu à ce niveau là parce que c'est vrai que j'en avais parlé dans la première vidéo il n'y en a pas tant que ça il n'y en a pas énormément et il y avait une arme qui m'intéressait qui ressemblait un peu à la vector de ghost j'ai pas joué à ghost mais je vous rappelle un peu là pour ceux qui ont joué pardon je ne sais plus du tout comment elle s'appelle et en fait allez enfin ceux qui jouent au jeu reconnaîtront sûrement l'arme en fait vous êtes obligé de jouer avec cette arme en akimbo ce qui veut dire que vous avez deux armes en fait vous pouvez pas avoir l'arme seul vous êtes obligé quand vous prenez cette arme vous êtes obligé de l'avoir en akimbo et donc ça c'est un peu dommage je trouve et puis il y a beaucoup d'armes semi-automatique aussi enfin en rafale pardon pas semi-automatique mais en rafale et je trouve quand même qu'il manque un petit peu de contenu au niveau des armes donc voilà surtout au niveau des pistolets et tout ouais bon voilà après peut-être qu'ils vont rajouter dans les dlc ça serait ça serait cool ça serait cool donc là pour l'instant je regarde je suis pas trop gaffe au gameplay donc vous ferez gaffe à ma place ouais petit kilo pistolet alors ça c'est un truc que j'ai remarqué c'est que les gens je vais vous donner mes deux trois conseils je pense que je ferai une vidéo pour eux pour aider certains à jouer à atlanset warfare d'ailleurs j'ai décidé je pense que je vais m'acheter la xbox one enfin je vais y jouer sur xbox one je pense à ce call of je pense ouais que j'ai joué sur cette plateforme donc oui je voyais que souvent et ça m'arrivait souvent en duel j'avais pas souvent le fin ça m'arrive ça m'a voilà je vais pas dire que j'ai souvent le dessus en ce qui serait faux mais le plus souvent quand j'ai le dessus c'est que en fait il ya deux phases c'est quand quelqu'un saute et vous avez du mal à le suivre laissez le gaspiller ses balles en face et essayer de les éviter au mieux parce que en fait ça c'est récurrent chez les joueurs de call of j'ai remarqué ça quand même depuis que je joue à call of duty ça fait bien longtemps maintenant les joueurs ne se servent pas assez de leur arme secondaire ils préfèrent utiliser leur arme principale et donc ils ne switchent pas souvent d'armes et ça peut être un atout pour ceux qui arrivent à bien switcher d'armes dont moi en fait je switch tout le temps d'armes dès que j'ai plus de balles dans mon arme secondaire et en fait quand vous êtes en duel c'est vrai que c'est assez compliqué de suivre quelqu'un qui saute partout en l'air maintenant avec les jetpacks et tout ça et en même temps lui va vous tirer dessus en même temps de sauter la meilleure technique selon moi c'est de le laisser gaspiller ses balles tout en essayant de les éviter au mieux que vous pouvez et en fait quand il aura plus ses balles la plupart des joueurs je vais dire trois joueurs sur quatre ne vont pas sortir la rame secondaire et vont juste vont juste recharger et là vu qu'il aura besoin de recharger il sera forcément pratiquement à terre il sera pas souvent en l'air sera plutôt dans une posture stable en fait vous aurez le temps de lui vider votre chargeur dans la gueule tranquillement donc ça c'est une technique que j'ai et qui marche vraiment assez souvent d'attendre que l'autre gaspille vos balles vous vous l'éviter en sautant vous faites ce que vous voulez vous sautez à droite à gauche normalement ça passe vraiment bien et une fois qu'il a plus de balles vous lui videz votre chargeur dans la gueule et vous verrez franchement ça marche plutôt pas mal et si cette technique là ne vous vient pas tout le temps à l'esprit et bien sortez votre arme secondaire quand vous avez plus de balles dans votre arme principal c'est plutôt c'est plutôt pratique au niveau des atouts alors je ne sais plus du tout ce que j'ai je sais plus du tout ce que j'ai je crois alors j'ai isolement pour pas pour pas me faire repérer par les drones alors ouais c'est vrai qu'au niveau des atouts j'y ai pas trop trop touché ouais non j'ai invisible pardon pour pas me faire repérer j'ai ouais je pourrais pas vous dire les autres je suis vraiment désolé mais je pourrais pas vous les dire donc là on fait du 9,5 puis vous allez voir qu'après cette deuxième partie sera vraiment un peu plus intense un peu plus dans dans le kill donc vraiment cette map je l'aime vraiment beaucoup je pense que ce sera l'une des maps favoris de ce code c'est vrai que je retiens de moins en moins le nom des maps bon c'est bien que bon bah voilà black ops 1 je vous dis black ops 1 tout de suite vous pensez à nocturne moi je pense direct aussi à nocturne fairing range les maps phares on va dire là je sais pas s'il y en aura enfin je sais pas si déjà dans ghost il n'y avait pas réellement de maps phares que tout le monde kiffait black ops 2 c'était un petit peu moins bon il y avait nocturne normal nocturne 2025 mais voilà il n'y a pas vraiment une map que tout le monde tout le monde kiffait vraiment et j'espère qu'il y en aura une dans ce l'advanced warfare où tout le monde voudra jouer dessus j'espère qu'il y aura voilà une map qui sortira un peu du lot au niveau du zombie je vais en parler un peu alors tout le monde s'attendait à avoir un mode zombie mais apparemment bon bien sûr il n'y en a pas il n'y a qu'un mode survie classique mais qui est quand même pas mal foutu par rapport par rapport à mv3 c'est mw3 c'est que vous avez des objectifs en fait par exemple vous pouvez désamorcer des bombes des bombes iom tout ça enfin vous avez des petits objectifs comme ça qui vous qui vous met un petit peu de enfin qui est un petit peu cool voilà donc le one hour mode survie est quand même plutôt assez sympa et donc non je disais oui il n'y a pas de mode zombie vous avez il arrivera dans un dlc en fait c'est ce qu'ils ont annoncé apparemment voilà c'est dans un prochain dlc j'espère qu'ils vont faire un truc bien gras quand même un truc plutôt si parce que c'est vrai que le zombie de black ops 2 j'ai pas trop kiffé parce que vous étiez pour trouver masto des fois c'était un peu relou dans je sais plus la map avec les putains de robots qui vous écrasent la gueule des fois là vous étiez obligé de faire je sais pas combien de trucs de prendre une pelle et tout pour aller chercher masto enfin moi perso je galerais comme un port donc c'est pour ça j'ai pas je me suis pas trop attardé dessus je préférais le bon kino de black ops 1 mais sinon vrai vraiment vraiment cool ce code donc vous aurez pas mal de vidéos je pense de si je vais je vais m'y mettre bien bien gras normalement alors je crois non c'est pas là il ya un moment où sur le pensée je fais un putain de carnage je dois faire 4-5 kills je sais plus trop mais ils étaient tous agrutinés là et vous allez voir c'est plutôt assez drôle ah oui j'ai les semtex aussi en en grenade puis les grenades je trouve que c'est quand même bien qu'ils aient mises comme ça sur le bras c'est plus voilà là je crois que c'est là ouais un petit kill à la grenade voilà deuxième kill je crois que je vais en faire que 3 ou 4 je sais plus tac et puis le dernier j'ai voulu sortir ma lance secondaire et puis je me suis fait quête voilà par derrière en plus c'est pas un enfoiré je pense franchement il serait pas là je l'aurais quête c'est pas grave donc voilà je débloque mon petit drone voilà j'arrive pas forcément à faire des séries de plus de 4-5 kills j'arrive pas à en faire assez pour débloquer mon missile mon prédator je sais même plus comment il s'appelle mais c'est un espèce de prédator un peu euh je sais plus si j'arrive à le prendre le point B ouais non là il y avait un drone ennemis je crois il y a un espèce de drone qui vous fracasse la gueule comme je viens de me faire tuer à l'instant là plutôt assez stylé et il y a un truc qui est vraiment bien aussi en scott c'est que les killstreaks sont pas vraiment cheatés vous avez l'espèce de putain de laser de pore qui est one shot là en fait ça vous affiche une mini map et puis vous avez le laser qui arrive sur la map comme ça et qui en fait vous pouvez le bouger vous pouvez le diriger sur la map ça dure genre 30 secondes en fait genre 15 secondes pour le charger et puis après vous avez 15 secondes de laser un truc comme ça à peu près un peu moins je pense et euh et ça non franchement c'est pas trop cheaté parce que déjà le laser il met du temps à charger et euh et une fois qu'il est chargé il se déplace vraiment très lentement quoi donc en fait euh faut choper quelqu'un faut vraiment qu'il soit dans tombé pile-pôle sur votre laser quoi donc ça c'est vraiment pas trop cheaté après ça sera la malchance du mec qui tombe sur le laser puis vous avez un espèce de truc en feu pareil aussi euh bon après je suis vraiment pas trop sûr je vais pas trop regarder aussi les et les killstreaks faut que je regarde ça et que de toute façon voilà il y a un petit temps d'adaptation je suis toujours pas prestige d'ailleurs je pense le passé en vidéo en live Le petit précis du moment Ça sera pour les prochaines vidéos Je pense avoir un peu tout dit sur mes ressentis De ce petit Advanced Warfare Petit kit cam pas mal du tout Le mec avec sa cave 5 Donc moi sur ce J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire ça me fait toujours plaisir On termine avec un 23-10 c'est plutôt stylé Allez sur ce je vous laisse portez vous bien Et à la prochaine ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz